Salut chers internautes, bienvenue sur votre scène, Seine Ecole. Aujourd'hui nous allons apprendre comment maîtriser les verbes irréguliers en anglais de manière efficace. Les verbes irréguliers sont un élément de grammaire important car ils sont parmi les plus utilisés en anglais. Les apprendre vous aidera considérablement à mieux parler l'anglais. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'apprendre tous les verbes irréguliers par cœur, nous vous recommandons d'apprendre les plus utiles. Ici, nous vous expliquons comment maîtriser les verbes irréguliers les plus utiles en anglais, les plus simples possibles. Ainsi, je vais vous donner des astuces et à la fin de la vidéo, nous vous donnons 20 verbes irréguliers les plus utilisés et donc les plus utiles pour rapidement communiquer. Revenons aux astuces. Une des choses à faire est de réduire votre liste de verbes irréguliers aux plus utilisés. Car beaucoup d'entre eux sont spécifiques, donc il est inutile de les apprendre quand vous commencez. Ainsi, vous pouvez éliminer les mots auxquels on a ajouté un préfixe, comme par exemple « to stand » et « to understand » qui signifient respectivement « supporter » ou « soutenir » Et pour « to understand » évidemment c'est « comprendre » car c'est le même verbe et surtout la même variation. Pour « to stand » on a « stood » « stood » et pour « understand » aussi on a « understood » « understood » Donc vous pouvez apprendre une seule fois ces genres de verbes. Ensuite, vous pouvez utiliser la technique de mémorisation appelée « thinking » C'est-à-dire le découpage. Cette méthode consiste à découper votre apprentissage en petits morceaux les plus simples à mémoriser pour adopter cette technique à l'apprentissage des verbes irréguliers. Il suffit de chercher quelques similitudes entre les verbes et de les regrouper. Voici ce que l'on obtient. Les verbes qui ne changent pas, comme « to hit » « frapper » et « to set » « fixer » Exemple « To hit » au passé on a « to hit » « hit » « hit » Et tout « set » 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 « s'adir » « sa ne change pas donc. » Ce qui change seulement au préterite comme « to come » et « to run » « to come » « venir » « to run » « courir » Ainsi, ça devient « came » « and » « run » « au préterite » Ici « et « à » « le a » Dreamt, dreamt, et to kept, 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 donc, ici, on a la même forme au prétrit et au pas de se passer. Et en fait, les verbes irréguliers en anglais qui ont différentes formes au prétrit et au pas de se passer, comme, to rise, se lever, et to swim, nager. Pour ces deux verbes, ils changent complètement. To rise, on a rose, risen. To swim, on a swam, swam. Vous pouvez aussi découvrir des similitudes au niveau de l'orthographe, Regrouper ensemble ces verbes irréguliers à l'orthographe similaire vous sera utile. Par exemple, quand vous apprenez le verbe irrégulier en anglais, to mean, signifiez ou vouloir dire. Vous pouvez apprendre to deal, to keep, to spend, to learn, et to dream. Par exemple, to deal, to deal, to spend, to spend, to spend. Donc, six verbes pour d'un seul coup. Faites la même chose avec le verbe irrégulier, to begin, et les cinq verbes similaires. To drink, to bring, to sing, to sing, et to swim. Pour ces verbes, vous devez vous souvenir de I, A, U. Le I, c'est en l'infinitif, en A, au prétripe, et en U, au participe passé. Exemple, to sing, qui veut dire chanter, sang, sing, to drink, drank, drink. Voici une liste de 20 verbes irréguliers les plus utilisés et qui vous permettront de communiquer en anglais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501